Le mieux, c'est quand même un humain. Je pense que c'est possible de contrer un tel joueur, sauf que ça va être un travail d'équipe. Ça sera sûrement... ...de la glace, leur regard froid et aussi leur saut d'humeur. Mais la ressemblance entre les deux est plus que physique. Ils ont en commun certains traits de caractère. Et ce n'est pas l'effet du hasard. On dit de Scott Ebowman qu'il est le maître et de Mike Keenan qu'il est son élève. Keenan a en effet été formé à l'école de Bowman. Keenan était entraîneur à Peterborough, lorsque Scott Ebowman, alors avec les sabres de Buffalo, l'a engagé pour piloter le club école des sabres à Rochester. Tous les soirs, Scott Ebowman téléphonait à Mike Keenan pour discuter hockey. Il allait aussi voir jouer son équipe régulièrement. Petit à petit, inconsciemment peut-être, leur relation de maître à élève s'est développée. Mike Keenan voue un grand respect à Scott Ebowman qu'ils considèrent comme le meilleur pour diriger un match derrière le bord. Plusieurs équipes avec de grands joueurs n'ont pas connu autant de succès que les équipes de Scott Ebowman. Je pense qu'il possède un grand instinct derrière le bord. Cet instinct est, selon moi, un nom et non quelque chose qu'il a appris. Kenan n'hésite pas à dire que Bowman a été bon pour lui et qu'il est réellement l'un des meilleurs de tous les temps avec Dick Irvin, Toe Blake et Glenn Sater. Parmi tous les enseignements de Bowman, Mike Keenan considère que celui qui a le plus influencé sa carrière et son développement, c'est cette haine de la défaite, c'est détester perdre, ce qui fait qu'il a toujours pris tous les moyens pour gagner. C'est un homme qui a travaillé fort dans les règles numériques aussi. Le moment qu'il y a une opportunité, la philographie est bien faite. Et à Chicago, il a pris les deux postes. Une équipe qui donne la finale avec beaucoup de changements, il a prouvé que c'est un gagnant. Il a su identifier que je détestais perdre plus que j'avais gagné. Et je crois que le processus de préparation débute là. Lorsque vous préparez votre équipe, vous n'en faites jamais assez. Tout comme Bowman, Mike Keenan a lui aussi la réputation d'être dur et de ne pas entretenir de relations amicales avec ses joueurs. Aujourd'hui, le maître et l'élève se retrouvent face à face en finale de la Coupe Stanley. Et jusqu'à maintenant, c'est le maître qui a eu le meilleur. Mais une chose est certaine, l'élève a appris à détester la défaite autant que le maître. Scott Eberman et Mike Keenan, le maître et l'élève. On verra bientôt qui aura le dernier mot. Nous allons maintenant nous rendre à Montréal, à la salle des nouvelles, à Bernard de Rome, pour quelques manchettes. Sous-titrage Société Radio-Canada